Té, tisane, café, larmes, urine, salive, boisson énergisante, jus, bière, vin, alcool fort, rince-bouche, lave-vitre, produits nettoyants, eau d'érable, pluie, eau de mer, des lacs, des rivières, de ta piscine. Celles que tu bois sont des exemples de solutions, parce qu'ils sont faits d'un solvant et d'un soluté. L'eau distide n'est donc pas une solution, puisqu'elle ne contient aucun soluté. Tu as déjà étudié quelques propriétés des solutions aqueuses, comme la concentration, lorsqu'elle est exprimée en grammes par litre ou en pourcentage. Même si ces unités sont très pratiques, dans d'autres contextes, on doit en utiliser qui sont plus appropriées. Par exemple, l'eau que tu bois peut parfois contenir des traces de métro lourd, comme le plomb ou le mercure. Dans le cas du mercure, pour qu'une eau soit considérée comme potable, sa concentration doit être inférieure à un millionième de grammes par litre. Dans de tels cas, il est plus approprié d'exprimer la concentration en parties par million, ou ppm, ppm, une unité de mesure utilisée lorsque les concentrations de soluté sont très petites. Si tu observes attentivement une bouteille d'eau, tu remarqueras que les concentrations des différents minéraux qui y sont dissous sont souvent exprimées en ppm. Bien qu'on entende moins parler, l'unité de concentration utilisée en laboratoire, des usines de traitement des eaux au laboratoire pharmaceutique, est la molle par litre. Avec elle, on travaille avec le nombre de molécules plutôt que la masse. Les gens qui souffrent de diabète mesurent le taux de glucose dans leur sang en millimoles par litre. Tu as aussi appris qu'on pouvait regrouper les solutions aqueuses en trois catégories. Les bases, avec par exemple un bon nombre de produits nettoyants. Les solutions neutres, comme le plasma du sang ou une solution d'eau salée. Et les acides, comme le jus de citron. Par contre, le sucre gastrique contenu dans ton estomac est un acide environ mille fois plus fort que le café, un acide lui aussi. On parlera donc du pH de ces substances afin de connaître avec plus de précision leur niveau d'acidité ou de bassicité. Pour que le shampoing pour bébé n'hérite pas les yeux, son pouvoir nettoyant est un peu plus faible que le shampoing que tu utilises qui, lui, est plus basique. Mais à ton âge, tu as sûrement compris qu'il fallait te fermer les yeux en rinçant. Les produits cosmétiques ou d'hygiène personnelle, les aquariums, les piscines et une multitude d'autres situations qui habitent ton quotidien sont autant d'exemples où l'on doit tenir compte du pH avec précision. Voici les concepts que tu utiliseras maintenant. La concentration des solutions aqueuses. Les électrolytes. L'échelle pH. La dissociation électrolytique. Les ions. Et la conductibilité électrique de certaines solutions aqueuses. Mais d'abord, un test diagnostique. Les électrolytes. Les réactionnaires. Les électrolytes. Sous-titrage FR ?